Bonjour, aujourd'hui nous allons commencer une série de plusieurs vidéos destinées à vous aider à rédiger et à réaliser une dissertation d'économie ou de sociologie. Alors la première chose, les deux premières choses à savoir, c'est qu'on ne peut pas faire une dissertation si on ne connaît pas parfaitement son cours et les éléments qui le constituent, et si on ne connaît pas par cœur la méthodologie de la dissertation. Inutile d'essayer de vous acharner à faire une dissertation si vous n'en connaissez pas les règles, c'est le principe. Et il est très difficile de construire et de remplir une dissertation par des arguments si on ne connaît pas les éléments scientifiques que l'on peut utiliser pour se faire. Alors pour le cours, il sera indispensable d'avoir fait un travail sérieux et approfondi de mémorisation et de compréhension des différents points de connaissance théorique, empirique, d'enchaînement logique, de mécanismes, d'effets pervers ou de cercles vertueux, de paradoxes, etc. Évidemment, tout ce qui peut constituer des éléments explicatifs, argumentatifs de votre propos. La méthodologie de la dissertation, chaque discipline académique, chaque matière enseignée envisage cet exercice de façon légèrement différente. En histoire géo, il s'agit d'une composition, par exemple. En philosophie, c'est la dissertation. Il y a plusieurs dénominations, des règles légèrement différentes à chaque fois. Mais derrière des règles diverses se cache quelque chose de commun, d'unique, qui, s'il est bien compris, peut vous permettre de réaliser des dissertations dans n'importe quel domaine. En ce sens, la dissertation est en soi une façon commune de penser et de partager cette pensée. C'est extrêmement important que vous ayez en tête que ce n'est pas un pur exercice méthodologique, c'est une façon de partager sa pensée, de partager les idées que l'on a sur tel ou tel sujet. A chaque âge, à chaque niveau d'enseignement, les attendus sont différents. Les professeurs ne peuvent pas attendre des copies de deux ou trois copies doubles, en seconde ou en première. Ils ont des exigences qui sont adaptées à votre niveau d'enseignement et aussi à vos capacités. Et à votre maturité intellectuelle en tant qu'élève ou étudiant. Mais il faut bien penser que c'est un art de penser, c'est un art de disputer. Et qu'il peut être conçu comme un objectif pédagogique dès la seconde et que les attentes sont adaptées à chaque niveau. La difficulté de la dissertation, et ça c'est un élément extrêmement important, réside dans le fait qu'il n'y a aucune question intermédiaire, aucun indice pour guider vers la réponse. Alors il peut y avoir effectivement un dossier documentaire, comme en sciences économiques et sociales, qui peut fournir une aide précieuse au baccalauréat. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et en fait, la difficulté de cet exercice, c'est que la consigne ou les consignes, elles sont dans vos fiches méthodes de la dissertation. Donc elles sont dans votre tête, puisque vous êtes censé connaître la méthodologie de la dissertation par cœur. Donc en fait, c'est comme si vous aviez intériorisé la consigne. Alors, prenons les choses par le début. Une dissertation, c'est un sujet, avant tout. C'est le cœur du problème, c'est ce à quoi vous devez vous atteler à tout prix. Donc c'est la principale préoccupation de l'élève, de l'étudiant ou du candidat, qui doit s'y coller, j'aurais pu mettre des guillemets, au sens figuré comme au sens propre. Alors, au sens propre, parce qu'en réalité, la dissertation, c'est un exercice long, difficile et physique. Quand on s'implique dans une dissertation, on en sort fatigué physiquement. Et puis, il faut aussi avoir le sujet constamment à l'esprit. C'est pour ça que le mot « si coller », s'y prête bien. Ne jamais l'oublier, c'est un post-it, le papier rose. Ne jamais l'oublier, le risque étant de faire un hors-sujet. Parce que si on oublie le sujet, on risque, il y a un gros, gros risque d'aller en dehors de ce sujet. Alors, voilà à quoi doit ressembler schématiquement une dissertation. Chacun de ces rectangles allongés sont des paragraphes, vous les voyez ici. Ici, ça par exemple, c'est un paragraphe. Donc, c'est représenté par un rectangle. C'est de cette manière-là que je le représente. Ici, en dessous, j'ai perdu mon curseur. La transition, c'est aussi un paragraphe, mais qui n'est pas de la même nature que celui-ci. C'est pour ça qu'ils ont des traits différents. Alors, ce que j'ai mis ici, les autres rectangles, sont des rectangles qui matérialisent les grands blocs de la dissertation. Par exemple, tout ceci représente votre grand B. Il y a deux paragraphes. Il peut y en avoir trois, comme ici. Dans ce grand A, il y a trois paragraphes. Et ici, on voit bien que les paragraphes ne sont pas de la même nature, c'est-à-dire que ce ne sont pas des paragraphes d'argumentation pure. On y reviendra par la suite. Donc, il y a une introduction constituée de trois paragraphes. Ce sont des règles vraiment formelles, qui peuvent paraître un petit peu inutiles ou qu'on peut dépasser. Et maintenant, plus on rentre dans ces règles, et mieux c'est. Ici, on fait un chapeau, c'est-à-dire une annonce des sous-parties du grand A. Donc, ça va permettre à celui qui vous lit de se repérer dans les différents éléments de votre réflexion. Donc, il va savoir que d'abord, il va rencontrer un grand A. Puis qu'ensuite, quand vous allez sauter une ligne, il va y avoir le grand B. Donc là, c'est un code commun partagé qui permet au correcteur et à l'étudiant d'avoir la même vue sur comment il a partagé. Et le chapeau permet aussi de savoir pourquoi est-ce qu'il l'a découpé comme ça. C'est-à-dire que le chapeau n'est pas seulement dire, dans un grand A, je développerai ceci, puis dans un grand B, nous verrons cela. C'est avant tout une explication de ce qui va suivre. La transition permet de faire, comme son nom l'indique, la transition entre les deux grandes parties. Et le signal, c'est le fait de sauter trois lignes. Ici, on voit bien sauter trois lignes et sauter trois lignes, ce qui permet éventuellement, on peut la coller à la partie précédente. Mais le signal des trois lignes, c'est le passage du grand A au grand 2. Ensuite, un nouveau chapeau qui permet d'annoncer les sous-parties du grand 2. Pareil, avec un grand A qui est constitué de trois paragraphes. C'est-à-dire que là, c'est un ensemble de lignes, de phrases juxtaposées. Ici, la phrase se termine. Hop, on va à la ligne. On ne saute pas de ligne entre les arguments d'une même sous-partie. Là, pareil, on ne saute pas de ligne. En revanche, ici, le correcteur sait que quand vous sautez une ligne, alors vous changez de sous-partie. Ce sont des codes communs qui permettent de se repérer. Ici, on saute trois lignes pour dire qu'on a terminé le grand 2. Et qu'on va attaquer la conclusion qui est constituée de deux paragraphes. Voilà. Voilà la vue schématique de ce que ça peut représenter. Regardons une autre perspective. Donc là, ici, j'ai repris exactement la même image. Par contre, de ce côté, ici, vous voyez, il n'y a pas de chapeau. Le plan est visible. Ça, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait acceptable. Sauf par certains professeurs qui sont un petit peu plus rigoureux. Ici, du côté gauche, vous avez la représentation, je dirais, canonique de la dissertation, académique. C'est vraiment comme ça que ça doit être. Mais on est beaucoup plus ouvert aussi, depuis quelques années, à un grand 1 et un grand 2 visible. Ce qui permet de bien repérer les différents moments de la réflexion et de la dissertation. Et de ne pas perdre le correcteur dans les méandres d'un élève ou d'un étudiant qui sauterait des lignes à tout bout de champ. Enfin, voilà. On se repère vraiment très bien. Donc, pareil, les normes de saut de ligne sont exactement les mêmes. Et à vous de les respecter pour ne pas perdre votre correcteur et pour le mettre dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Si vous voulez avoir un exemple d'un long texte constitué de paragraphes, comme c'est le cas pour la dissertation, eh bien, je vous renvoie à ça que j'ai trouvé sur Internet. Mais vous pouvez aussi en trouver. Si vous tapez « dissertation » en cliquant sur « image », eh bien, vous avez tout un tas de possibilités de voir un petit peu à quoi ça doit ressembler. Mais là, on a déjà une représentation assez claire. Alors, voilà la démarche que nous allons adopter dans les prochaines vidéos. Alors, la démarche de la dissertation, je la décompose en cinq étapes. La première, c'est l'analyse du sujet. Analyser un sujet, ce n'est pas quelque chose de rapide, ce n'est pas quelque chose de superficiel. Il faut vraiment prendre le temps de la réflexion. Ensuite, le cœur de la dissertation, c'est-à-dire la problématisation et la structuration du devoir, c'est à peu près, enfin, ces deux étapes représentent à peu près 50% de la note. C'est quand même là qu'est le cœur de la dissertation, c'est la difficulté et aussi le plaisir que l'on peut avoir à avoir quelque chose de bien construit et de bien solide. Ensuite, il s'agira de détailler le plan, puis de rédiger l'introduction et la conclusion au brouillon. Donc, jusque-là, jusqu'à l'étape 4, on est au brouillon. 1, 2, 3, 4, il n'y a pas encore de feuilles de copies doubles qui sont sorties. Et enfin, en 5, rédiger le développement, grand 1, grand 2 et éventuellement grand 3. Voilà, à tout de suite pour la suite. ... ... ...